Et welcome Youtube, bienvenue pour une vidéo tips, astuces sur Foundry, oui mesdames et messieurs, Foundry est sorti il y a très 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 peu, je vous mets évidemment la fiche en description, on a fait beaucoup sur Twitch, je dis on, il y a Usta, il y a Cyril, il y a Genjin, je vous les mets aussi en description, on a fait une map multijoueur, venez nous voir, d'ailleurs Usta nous a fait aussi des astuces, des tutos, allez le follow et regardez ce qu'il fait, moi je vais faire un truc un petit peu différent, c'est à dire que là je vais vous montrer vraiment des petits trucs, des petites astuces à connaître dès le départ, regardez moi cette map là, elle commence à avoir, elle commence à avoir de la gueule, bon là n'est pas là le problème, n'est pas là la question, alors on va faire C pour faire de la construction et je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire et quelles sont les choses possibles avec les petites astuces que je vous montre, tout d'abord sur la gestion crafting, c'est à dire vous allez créer à la main, donc sur les unités, si vous faites un clic gauche, vous les faites un par un, tu l'as vu en bas à gauche, si tu fais un clic droit, tu les fais 5 par 5, si tu fais shift, clic droit, tu les fais 100 par 100, tu les vois, et si tu fais shift, clic gauche, tu fais tout, c'est à dire selon tes ressources, tu peux, si par exemple t'as mis en place, alors il y a tout ça là, tu vois il y a une queue ici, tu, donc, t'es là, tu fais C et tu ressors, clic droit dessus, voilà, tu peux annuler aussi ce genre de choses, bon admettons maintenant que tu souhaites prendre certaines quantités dans un stockage, donc là en l'occurrence de la boue, si je fais clic gauche, je le maintiens, je peux prendre un slot, tu vois j'ai pris un stack de 200, ok, si je fais clic droit, il n'y a rien qui se passe, cependant si je fais shift et clic droit, là je peux scinder les quantités, tu peux choisir, voilà, genre 150, tu l'as dans la main ici, et tu te le poses, ok, si tu fais contrôle, clic gauche, tu prends l'intégralité, évidemment, moi quand je vide, bah du coup mes poches, je fais généralement ça, je sélectionne le type de ressources, et toutes celles qui sont là, qui sont un peu perpillées, bah si c'est la même, hop, ça passe ici, ok, c'est pareil, si par exemple t'es encombré de tout ça, si je fais contrôle, je peux tout détruire d'un coup, voilà, c'est à savoir, ok, voilà, ça c'était le petit tips du crafting et de la sélection d'unités, chose à savoir que dans Fondry, en fait, il y a des axes, X, Y et Z, alors par exemple pour le sol, ici avec ces fameuses blocs de construction, qui sont conducteurs d'électricité basse tension, je le précise, comme ça c'est gratuit, donc tu vois que si par exemple, je fais clic gauche maintenu, je peux donc faire ici, au niveau horizontal, voilà, et si j'appuie sur Y, je suis donc en mode vertical, voilà, tout simplement, ok, si je fais F, je suis en mode démolition, donc je peux les enlever un par un, si je fais mage et F, je suis en mode sélection, donc là je peux faire, mage clic gauche, je suis sur le plan horizontal, je sélectionne la zone que je souhaite, et maintenant on a les hauteurs, donc ça fait très attention quand vous faites ça, par exemple, parce que ça peut aller très loin, des fois on se rend pas compte et on prend sur des hauteurs, et là par exemple, hop, voilà, j'enlève tout ça, vous avez compris, et pareil, si je veux juste enlever une ligne, je fais ça, et je fais attention de pas aller à droite, à gauche, ni d'aller trop haut, vous voyez la hauteur à droite, hop, je reste sur la hauteur de 1, simplement, c'est ok, c'est noté ? Également, pour les tuyaux, il y a un nouvel axe, l'axe Z, donc les tuyaux, vous savez très bien qu'on peut les positionner comme ça, à la verticale, sachant qu'avec R, on peut faire des rotations, d'accord ? Si j'appuie sur T, je suis sur l'axe X, donc T, ça va faire comme ça, évidemment, on peut aussi le tourner, c'est très très intéressant quand on souhaite, par exemple, voir dans quel sens est le fluide, d'accord ? Et donc, il y a ce fameux axe Z, qui est donc le H, qui lui permet de tourner comme ça, donc comme ceci, comme cela, et comme ceci, tout simplement, c'est à savoir, ok ? On va rester au niveau du tuyau, et je vais vous faire voir la force du clic droit, oui, le clic droit, donc je sélectionne un tuyau, et je maintiens clic droit, et là, on voit plusieurs sélections possibles, Par exemple, ici, une intersection à 6 voies, voilà, elle est matérialisée, je peux faire un T, je peux faire un coude, d'accord ? Donc là, si par exemple, je me mets ici, vous voyez que là, je ne peux pas, donc je fais un coup de T, et je le tourne, et là, bim, comme ça, ça marche ? Alors, ça n'est pas que pour les tuyaux, le clic droit, clic droit, par exemple, si je prends un escalier, d'habitude, vous l'avez ici en droit, d'accord ? Vous l'avez ici en droit ? Eh bien, je peux faire clic droit, et faire, par exemple, un coin extérieur, voire éventuellement, ici. C'est pareil pour les rambards, les barrières, donc les barrières droites, elles sont ici, et si je fais clic droit, tu vois que tu as un angle possible, une intersection, voire éventuellement un T, voilà, ce qui permet après de repartir par ici. Hop là, ça marche ? Pareil, on a sur les blocs de décoration, on a ici, donc normalement, ils sont tubiques, mais tu peux avoir plusieurs formes possibles, ce qui permettra, évidemment, d'avoir beaucoup plus de possibilités, de créativité, donc tout ce que tu veux, tu as compris, tu as des choses, des trucs et des machins, et voilà, tu peux t'amuser. Donc, n'oubliez pas, le clic droit est très, très, très important. Alors, combien même je suis au jetpack ? Il n'y a pas de souci, de toute façon, vous pourrez le débloquer prochainement. Mais quand je scanne, vous voyez bien les minerais, donc là, en l'occurrence, celui-ci, par exemple, le xénophirite, d'accord ? Vous voyez qu'il est en moins 74, 71, 35. Donc, vous vous référez à la boussole qui est en haut à gauche, là, pour votre écran, moins 74, 71, c'est la couche, la hauteur est 335, d'accord ? Donc, je me mets en moins 71, vous voyez que là, en haut à gauche, ça commence à augmenter, voilà, et 335, 335, on est là. C'est-à-dire que là, on est pile poil en dessous, ok ? Donc, par exemple, je pourrais creuser jusqu'à la couche, vous avez suivi, 71. Donc, de 137 à 71. Mais, on est smart, et qu'on a débloqué surtout un élément très, très, très important, c'est-à-dire l'ascenseur. Donc, en fait, il faut savoir qu'avec l'ascenseur, on va pouvoir creuser. Donc, pour cela, je le positionne vraiment au niveau de la terre, du sol, si vous voulez. Il ne faut pas, donc, de structure métallique, parce qu'il ne pourra pas savoir les enlever ou creuser dessus. Évidemment, il n'enlève pas les gisements, mais il enlève tout ce qui est type terre et pierre. Donc, je le positionne ici. Je vais aller dessus, et en plus, grande magie, il n'y a pas besoin d'électricité. Donc, je vais ouvrir la configuration. Donc là, je suis remonté petit à petit. Bon, le 80, il est par là, mais au moins, vous aurez l'explication. Je vais faire confirmer. Et regardez-moi ça. Ça commence bien à creuser de lui-même. C'est génial, parce que déjà, on va pouvoir mettre cet ascenseur-là, mais après, mettre, par exemple, en parallèle, le monte-charge. Et ça commence à donner le vertige. Vous voyez comment ça creuse de tout seul. Je suis en train de faire un deuxième ascenseur pour le mettre en parallèle. J'aurais pu les mettre en même temps, mais comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc, je le replace. Je rentre ici. Configuration. Nouvel étage. Donc, on va lui donner la couche 80. Le G. Et je confirme. Parce que celui-ci, en fait, l'ascenseur est plus grand que le monte-charge. Et mon monte-charge, il est là. Regardez. Et je vais pouvoir le caler ici. Donc, lui, s'il a fini, normalement, je pourrais descendre. Sauf que là, il vient juste de terminer. Je pourrais éventuellement descendre. Mais ce que je fais, je vais juste l'enlever. Tac. Et maintenant, je mets mon petit monte-charge. Vous voyez, le monte-charge est beaucoup plus petit. Et là, on est... Bon, admettons, on est sur la bonne couche. Il va falloir creuser un petit peu. Mais hop ! Et j'ai juste à mettre le chapeau. Alors, à savoir que le monte-charge... Enfin, si l'ascenseur, lui, n'a besoin que d'un ascenseur, le monte-charge a besoin d'avoir deux parties. Donc, la partie basse et la partie haute. Ça se craft de la même façon. C'est-à-dire, c'est-à-dire, juste là. D'accord ? Vous cliquez deux fois. Donc là, je repositionne ici. Et je pourrais lui dire la hauteur que je souhaite. Donc là, si la partie basse est en bas, clique droit pour la partie haute pour mettre le monte-charge. Et on y est. Voilà. Et là, j'ai mon monte-charge. Et après, je pourrais faire sortir les ressources. Et on voit qu'ici, j'ai plus de place. Donc, éventuellement, on a juste à reboucher. Évidemment, comme ça. Voilà. Tac. Il n'y a pas de problème. Et on va aller voir ce que ça donne. Du coup, juste en bas. Vu que lui a fini. Et c'est génial. Regardez-moi ça. Hop, on descend. Tout simplement. Et après, vous avez juste à faire votre espace. Et ça sera parfait. Me voilà, évidemment, à la zone 71. À la couche 80, pardon. La 71 est plus basse. Mais vous voyez que, largement, j'ai de quoi me promener. Avoir de l'espace. Et sachez, surtout, que l'ascenseur peut communiquer de l'électricité. Si lui n'a pas besoin d'électrifier, j'ai juste à mettre un bout de câble ici. Et il sera reporté à l'autre extrémité, en fait. Allez, dernier point. Ça va être la gestion de tout ce qui est convoyeur, splitter, chargeur. Ok ? Bon, les convoyeurs. Moi, j'ai des convoyeurs niveau 2. Ils vont plus vite. Ils transportent plus de choses. Vous avez également tout ce qui est type rampe. Pareil, vous avez évidemment clic droit pour la montée. Et puis, pour la descente. Simplement, d'accord ? Après, vous avez juste à mettre ça. Vous pouvez éventuellement, donc, tourner aussi. Si je fais juste R, ça fonctionne. D'accord ? Le splitter ici. Je vais vous faire voir un test ici. Regardez. Je mets, donc, une petite chargeuse. La partie pleine va côté conteneur. Et après, on va juste sortir les ressources. Juste là. Dans le sens là. Bien sûr, vous devez savoir qu'il y a deux modes. Le output qui permet de sortir. Et le intake qui permet de rentrer. Donc, mettez dans le sens. Les convoyeurs, évidemment, doivent être dans quel sens, en fait ? Dans quelle position ? Donc là, on va sortir des choses. Si je fais Out. Voilà. Ne faites pas comme moi. Évidemment, il faut relier électriquement la zone. Parce qu'il y a besoin, même pour les chargeuses, de la basse tension. Donc là, je suis sorti. Et admettons, je souhaite, évidemment, rentrer quelque chose. Je le mets quand même dans le même sens. Puisque la partie pleine doit être connectée au conteneur. Là, je ferai Intake. Et lui, par exemple, vous allez voir. Je vais faire une petite boucle. Hop, hop. Et hop. Ok. Voilà. Petite chose à savoir. C'est joli. C'est mignon. D'accord ? Comment fonctionnent ces fameux équilibreurs ? Donc, soit on peut séparer les deux lignes. Par exemple, là, je mets deux convoyeurs sur les deux sorties ici. Donc, forcément, ça divise. Ou alors, si je fais rentrer une seule et que ça ressort en une seule. Pardon. Je pourrais même rentrer les deux. Regardez. On va faire le test. Voilà. Plutôt comme ça. Là, vous aurez plus le sens. Et en fait, là, si je Intake, je vais rentrer les deux. Alors, c'est vrai que là, il n'y a pas trop le sens. Mais regardez-moi ça. Vous voyez bien que là, ça passe de l'autre côté. Ok ? Donc, soit je groupe, soit je sépare, tout simplement. On peut également choisir, par exemple, la priorité. Donc, soit plus de ce côté-là, soit plus de ce côté-là. Et on peut le mettre aussi en amont. Voilà. Selon l'arrivée et la sortie. Ok ? Voilà. Petit truc en plus. Quand vous avez commencé le tuto, quand vous avez commencé le jeu, vous allez plutôt faire comme ils vont vous dire. C'est-à-dire, là, j'ai ma sortie. Et là, j'ai mon entrée. Vous voyez que ça prend 4 cases. J'ai bien laissé 4 cases. Évidemment, on met un petit convoyant entre les deux pour faire la jonction. Là, si je fais Out et là, je fais In, ça passe. Ok ? Ça passe ici. Pour ceux qui veulent optimiser au maximum. Au maximum. Je vais enlever ici. Je vais enlever ici. Et je vais enlever ici. Et regardez-moi ça. Je vais même le déplacer, lui. Regardez. Regardez, je l'ai même avancé d'une case. Donc, je prends ma chargeuse. Et je la mets ici. J'ai plus que 3 cases de prise. Et vous allez me dire, mais comment on fait ? Regardez. Je prends mon convoyeur. Et selon dans le sens où il doit aller. Donc, il sort là-bas. Il va rentrer par ici. Donc, dans ce sens-là. Vous voyez que ça a bien basculé. Et je intake ici. Et là, ça rentre bien. Donc, si vous me suivez. Ça veut dire que si, par exemple. J'avais une suite de conteneurs. Par exemple, là, j'ai mon assembleuse. Elle produit. Je peux remplir toute une ligne. Donc, regardez. Je mets mon petit convoyeur ici. Et ça va ressortir. Ça sort ici. Et la production est prise ici en priorité. Mais, quand elle sera remplie ici. Ça passera de l'autre côté aussi. Regardez. Je l'ai bloqué ici. Vous voyez bien que ça passe là. Et lui, je l'arrête. Et ça passe bien ici. Donc, on a des grosses productions. Ou alors, plutôt, quand on a une assembleuse, je vous disais. Et qu'on est sur des... Après, des assembleuses. Ou des fonderies. Ou peu importe. Ça permet donc de diluer le flux. À la volée. À la lignée. Voilà. Autre chose pratique. Quand vous êtes un peu loin de la zone. Et que vous avez un peu la flemme. Je vous avoue. Vous faites réapparaître. Vous ne perdez aucunement vos ressources. D'accord ? Bon. Tout ça pour vous faire voir que maintenant, il y a des chargeuses. Donc là, on a vu la chargeuse de niveau 1. Qui est donc celle-ci. Qui est là. On a la niveau 2. Qui est donc celle-ci. Et après, on a même une niveau 3. Qui est même plus grande que celle-là. Regardez. La 3. La 2. Et la 1. Bim. Et voilà. Donc ce qui permet, justement, d'avoir une gestion. Comme là, par exemple, sur nos centres de recherche. Qui permet d'amener 3 flux. Jusqu'à 3 flux. Sachant que, bien sûr, il y a plein de sorties sur les côtés. Mais au moins, on peut, voilà. Si on n'a pas de place sur un côté. Hop. On passe tout dans un sens. Du moins d'un côté. Autre chargeuse intéressante. Donc là, c'est la chargeuse classique. Intake. Output. Etc. Oh là là. Celle-ci, on a également ce bouton-là. Mais vous voyez qu'à côté, il y a un composant de filtre. Donc il est là. Je vous le fais voir ici. Chargeuse à filtre. OK. Vous cliquez dessus. Et vous sélectionnez, du coup, la ressource. Et elle apparaît ici. Donc ce qui permettra, comme son nom l'indique, pardon, de filtrer la ressource que vous souhaitez extraire ou intégrer. Il est évident qu'il y a encore plein, plein, plein de choses à faire et à vous dire. Mais voilà, ça sera l'objet d'éventuellement un autre format, une autre vidéo. Alors en attendant, le pouce bleu, l'abonnement. Et surtout, dites-moi si ça vous a été utile. Tout simplement. Allez, ciao.